Alors, mon contrat a été résilé. On rentre dans une nouvelle thématique. Quelles procédures je dois encore accomplir pour libérer les lieux ? Assez simplement, il faut rendre l'appartement en bon état et le rendre propre. Il faut aussi demander, c'est très important, un état des lieux de sortie auprès du bailleur et fixer une date pour la remise des clés. L'état des lieux, il faut le faire toujours avec soin. S'il y a des points de divergence avec le bailleur ou avec la régie, il faut les faire noter à l'état des lieux de sortie. Si ce n'est pas possible de noter, faire des photographies, même le cas échéant, parfois être accompagné de quelqu'un qui pourrait servir de témoin. Mais même si on n'est pas d'accord, ça vaut la peine de signer avec des réserves parce que si on ne signe pas et qu'ensuite on restitue les clés de l'appartement, on aura beaucoup de difficultés à montrer que les dégâts que le bailleur voudrait vous faire supporter n'existaient pas au moment où j'ai rendu les clés de l'appartement. Donc l'état des lieux de sortie, c'est quelque chose de très important. Et l'état des lieux de sortie sera comparé avec l'état des lieux d'entrée pour voir si on a une grande différence, s'il y a des dégâts qui n'existaient pas au moment de la remise des clés. Puis alors on a des situations où le propriétaire lambine ou refuse de faire un état des lieux de sortie ou de fixer une date. À ce moment-là, il faut que le locataire fasse lui-même l'état des lieux avec des photographies et des points qui pourraient poser problème. Avec des témoins, c'est très important. Et ensuite, restituer les clés par courrier recommandé. De manière assez pragmatique, on peut prendre une feuille, coller les clés d'appartement et de la boîte aux lettres éventuelles ou du garage ou des caves, faire une photographie de cette page où on voit bien le numéro des clés et ensuite transmettre ce courrier recommandé au bailleur avec accusé de réception pour être sûr que le courrier ne se perde pas. Et là, on a effectivement la certitude que le loyer va s'arrêter de courir. Parce que tant que le locataire conserve les clés, le loyer est dû. Donc c'est pour ça qu'on doit faire cet état des lieux et le forcer la main au bailleur s'il ne le veut pas avec ce mécanisme. Si le bailleur ensuite réclame le paiement de montant de loyer ou de réparation des dégâts, ces sommes ne sont pas nécessairement dues. Mais là, ça vaut la peine de faire une consultation juridique pour pouvoir évaluer plus en détail sur le fait que ce qu'il réclamait serait dû ou non. Très bien. Donc mon contrat a été résilié. J'ai rendu mes clés, l'appartement est vide. Comment est-ce que je libère ma caution ? Alors, c'est souvent un problème. C'est qu'à la fin du contrat, le bailleur peut réclamer des retards de paiement du loyer ou la réparation de dégâts. Ou le plus souvent, c'est les aspects nettoyage. Vous pensez vous-même avoir bien nettoyé l'appartement. La régie dit non, non, j'ai dû faire intervenir une entreprise. Voici la facture. Et tant que vous ne la payez pas, je ne libère pas la caution. Donc la caution, elle doit être libérée par la banque. Après un an, après la remise des clés, si le bailleur n'a pas fait valoir ses droits en justice ou par le biais d'une poursuite. Et si le bailleur, si vous voulez récupérer la caution avant ce terme, c'est à vous à ce moment-là de saisir l'autorité de conciliation, donc la commission de conciliation en matière de beaux et loyers, pour obtenir la libération de cette garantie. C'est important d'avoir aussi à l'esprit que même si vous avez commis des dégâts dans l'appartement, le bailleur ne peut pas vous faire payer la remise en état à neuf de l'appartement ou de la chose qui a été cassée. Il faut tenir compte de l'ancienneté de cette chose parce qu'il y a des amortissements qui ont été prévus par le bailleur et qui sont couverts par le loyer. Donc il y a des tabelles qui existent, vous pouvez les trouver sur Internet ou plus simplement en ayant consulté une permanence juridique soit d'une association membre de l'UNES, soit de la SLOCA. Très bien, merci beaucoup.